Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience parisienne. Voilà, j'habite depuis en vérité très longtemps à Paris, même si j'ai eu plusieurs allers-retours dans plusieurs pays différents. En soi j'ai toujours vécu à Paris et je vis actuellement à Paris et je vous tourne actuellement cette vidéo en plein coeur de Paris. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager mon expérience en tant que parisienne. Comment est la vie à Paris, le coût de la vie, les transports, la météo, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Voilà, alors peut-être que pour certains cette vidéo va être totalement inutile parce que c'est vrai que je vais vous dire des choses qui sont assez connues de tous et j'ai rien à inventer et vous n'allez pas apprendre des trucs de malade. Mais si vous souhaitez vous expatrier à Paris, si vous pensez à venir vivre ici et que vous cherchez pourquoi pas les petits conseils sur la vie à Paris je pense que cette vidéo pourrait grandement vous être utile donc c'est parti. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je suis née à Paris et j'y ai vécu en fait quand j'étais un petit peu bébé mais après j'ai déménagé en région parisienne dans les Yvelines avec mes parents et j'y ai vécu ensuite tout le reste de ma vie mais j'étais en très proche banlieue donc ce qui fait que j'allais en fait tout le temps à Paris, les week-ends etc. C'est une ville que je connaissais déjà très très bien vu que j'y passais la majorité de mon temps en fait quand j'étais pas chez moi ou en cours ou peu importe. Donc Paris est une ville que je connais très bien et que je connais encore plus parce que maintenant j'y habite, je suis parisienne depuis maintenant un mois et demi en fait donc avant d'habiter à Paris, j'étais dans le sud de la France pendant 6 mois pour mon stage de fin d'études mais maintenant mes études sont terminées, j'ai trouvé un travail à Paris et j'ai un appartement à Paris dans le 5ème arrondissement donc en plein coeur de Paris avec un jardin, j'ai une chance incroyable mais bref je suis parisienne et je pense que je suis apte à vous parler de cette vie que je connais maintenant par coeur et j'ai pas mal de choses à vous dire donc c'est parti ! Alors cette vidéo va être divisée en plusieurs parties différentes, je vais vous parler de la vie en tant que telle, de la sécurité, des transports etc. Mais là pour l'instant je vais vous parler de la ville en tant que telle, donc comment est Paris, qu'est-ce que ça fait de vivre à Paris ? Paris c'est une ville qui est immense et qui est divisée en 20 arrondissements, ça va du 1er au 20 arrondissements et il y a d'énormes inégalités entre ces arrondissements, alors après moi je vous parle de mon expérience, enfin de mon expérience je pense que personne n'aura la même expérience à Paris mais je peux vous dire qu'il y a des grosses différences entre les arrondissements la vie n'est pas du tout pareil que vous habitez dans le 18ème, le 20ème, le 5ème, le 6ème, peu importe voilà ce sont des quartiers qui sont très différents, vous allez avoir des quartiers qui sont beaucoup plus chic d'autres qui sont plus bobos, d'autres qui sont plus en développement, ça va être très différent et Paris évidemment c'est une ville qui bouge beaucoup, il y a tout le temps des nouveaux restos qui ouvrent, des restos qui ferment en fait c'est une ville, je le ressens comme ça, qui se périme assez vite, en fait comment expliquer ? en fait les choses se périment vite ici, par exemple vous allez avoir un rooftop qui va ouvrir au début mai tout le monde va vouloir y aller, ça va être the place to be, les réservations vont se faire 15 ans en avance et du jour au lendemain, ce rooftop il va être totalement has-been et ça va être par contre un nouveau rooftop qui va ouvrir et où tout le monde va vouloir aller donc voilà, c'est une ville qui bouge énormément, il y a plein de choses à voir, vous avez énormément d'expositions qui ouvrent pour moi Paris en fait c'est un musée à ciel ouvert parce que c'est une ville qui est vraiment d'un point de vue culturel et historiquement qui est magnifique, par exemple moi j'habite juste à côté du Panthéon tous les matins quand je me lève je vois le Panthéon, c'est un truc de fou et je me dis mais c'est incroyable en fait on a des bâtiments qui sont tellement beaux, je parle aussi des immeubles haussmanniens enfin c'est magnifique, c'est une architecture qui a coupé le souffle et moi tous les jours je m'émerveille devant la beauté de cette ville c'est une trop belle ville en fait. Alors un point aussi important où je reviendrai plus tard dans la partie coût de la vie mais c'est une ville qui est agréable à vivre évidemment quand on en a les moyens parce que les coûts de la vie sont quand même assez hauts et vous pouvez vite vous sentir comment dire mise à l'écart ou être un peu frustré si vous n'avez pas les moyens de vivre ici parce que tout coûte très cher et la majorité des choses sont tout de même payantes donc je pense qu'il faut avoir les revenus qui vont avec pour vivre dans cette ville parce que voilà sinon vous allez vous sentir frustré de pouvoir faire cette chose ou cette chose tout simplement après si vous aimez la culture ou si vous êtes sensible à ça, si ça vous intéresse vous allez être à vie parce que ici c'est une ville très culturelle dans le sens où vous avez plein de musées archi connus vous avez le Louvre, je pense à l'Orangerie, au Jardin des Tuileries, enfin vous avez énormément de musées qui sont à votre disposition et pour la plupart gratuits donc ça c'est vraiment super super intéressant et vous avez plein d'expositions différentes tout le temps, tout le temps, tout le temps là par exemple récemment je suis allée à l'expo Yves Saint Laurent mais il y a aussi l'expo Van Cleef qui m'intéresse et en plus qui est juste à côté de chez moi voilà vous avez des expos dans la mode, sur l'histoire de l'homme, la préhistoire, vous pouvez en fait vous instruire de manière très différente que si vous habitez par exemple à la campagne ensuite pour rejoindre un peu ce que je vous disais tout à l'heure, on va parler du coût de la vie le coût de la vie est extrêmement élevé à Paris vous pouvez vous en douter, les loyers sont extrêmement élevés évidemment ça dépend des arrondissements moi je le vois un peu comme ça en fait plus vous êtes dans le centre de Paris donc tout ce qui est premier arrondissement, deuxième, le cinquième, le sixième etc ce sont les arrondissements qui sont les plus chers et plus vous vous en éloignez donc par exemple tout ce qui est 18ème, 19ème, 20ème là les prix vont être quand même un peu plus bas mais en général ça coûte cher d'habiter à Paris et encore plus quand vous souhaitez acheter un bien immobilier à Paris ça dépend des arrondissements mais en général actuellement on est plutôt autour du 12 000 euros le mètre carré donc je vous laisse imaginer le prix d'un appartement ici c'est inimaginable donc voilà pour vivre à Paris et être heureux à Paris je pense qu'il en faut les moyens en fait parce que les réseaux sont chers, les hôtels sont chers, les bars sont chers moi quand je paye 15 euros pour un cocktail bah honnêtement c'est pas du tout un prix qui me choque c'est le prix normal donc voilà pour certaines personnes ça va paraître hallucinant mais pour moi il faut avoir les moyens pour vivre ici tout simplement alors on va parler d'un point aussi assez controversé c'est la sécurité à Paris tout le monde me dit qu'il ne se sent pas en sécurité à Paris qu'il a peur la nuit etc personnellement je n'ai jamais eu peur ici que ce soit le jour ou la nuit je n'ai jamais eu de problème on ne m'a jamais suivi il ne s'est jamais rien passé je touche du bois pour que ça continue ce qui m'est arrivé c'est qu'on m'a volé mon portefeuille à Châtelet une fois c'est tout ce qui m'est arrivé ici après évidemment je sais qu'il y a plein de cas d'agressions tous les jours ici mais j'ai envie de vous dire comme partout comme dans toutes les grandes villes moi c'est pas quelque chose qui me fait peur je peux prendre le métro à 1h du matin me balader seule dans les rues j'avoue que je suis un peu une tête brûlée mais ça ne me fait pas peur et je ne ressens pas un problème de sécurité après ça vient aussi peut-être du fait que j'habite dans les beaux quartiers où je trouve qu'il y a tout le temps du monde dans les rues c'est une ville qui est tout le temps éclairée ou quoi donc voilà je ne me suis jamais sentie en insécurité ici et surtout en étant une femme j'ai jamais eu le problème ou quoi que ce soit alors on va parler d'un point un peu plus réjouissant la nourriture on mange trop bien à Paris on mange trop bien en fait vous avez plein de restos qui ouvrent et qui ferment tout le temps et vous avez un choix de nourriture qui est incroyable vous pouvez tester de l'asiatique, du japonais, de la nourriture coréenne enfin il y a un choix qui est immense on a d'excellents restaurants ici que vous préférez les restaurants étoiliers ou même les fast-foods qui changent un petit peu par exemple là juste à côté de chez moi j'ai un fast-food entièrement vegan qui vient d'ouvrir autant vous dire que je suis la plus heureuse du monde ça s'appelle je crois Naked Burger leur packaging sont roses et tout et c'est devenu ma nouvelle packaging je vais prendre 5 kilos mais peu importe vous avez plein d'endroits tendance voilà vous pouvez vivre des expériences vous pouvez manger dans le noir vous pouvez manger dans la tour Eiffel vous pouvez manger dans des parcs dans des bulles peu importe il y a toujours des nouvelles choses à tester et c'est trop bien par exemple juste à côté de chez moi j'ai un bar en chocolat enfin j'ai un bar en fait qui est dédié aux produits qui tournent autour du chocolat enfin c'est trop bien c'est trop bien pour ça Paris alors maintenant on va parler des transports je passe ma vie dans les transports je pense comme tout parisien qui n'habite pas à côté de son travail je pense que je vais passer en minimum 2 heures par jour dans les transports donc à chaque fois j'ai ou un livre ou un podcast ou une vidéo YouTube à regarder parce que c'est souvent très long en fait Paris est extrêmement bien desservi vous avez des stations de métro absolument partout pour rejoindre la banlieue parisienne ou pour vous déplacer dans Paris donc ça c'est vraiment top par contre c'est très long vous avez souvent des changements à faire et tout et donc voilà c'est comme ça que les parisiens se retrouvent à passer beaucoup de temps dans les transports malheureusement c'est un fait voilà c'est quelque chose qui est à prendre en compte mais pour ça c'est top après ce que je trouve un peu dommage c'est qu'on n'a pas de transports en commun la nuit en tout cas on a des bus mais le métro ne fonctionne pas donc ça c'est un petit peu dommage mais voilà vous avez des métros tous les 2 minutes et c'est trop bien après un truc aussi c'est que Paris est en train de devenir de plus en plus piéton surtout le dimanche donc comme je vous le disais je suis dans le 5ème du côté du Panthéon et en fait toutes les rues autour de chez moi sont fermées dimanche et donc du coup uniquement accessible à pied moi je trouve ça top parce que j'ai même pas le permis j'ai pas la voiture et même pour l'écologie la pollution et tout je trouve ça assez je trouve que c'est une belle initiative mais c'est vrai que du coup ça peut être vite handicapant si vous comptez uniquement vous déplacer en voiture surtout que pour se garer c'est une galère donc je vous conseille les transports en commun en plus vous avez plein de véli vous avez des trossinelles vous avez des bus et tout donc les transports en commun à Paris c'est top mais la voiture je pense que vous allez être de moins en moins favorisé maintenant on va parler de la vie nocturne à Paris vous avez des quartiers qui sont plus propices à la fête je pense par exemple à Pigalle là vous avez plein de boîtes de nuit normalement c'est super cool mais c'est vrai qu'à Paris alors toujours ce que je vous disais tout à l'heure si vous avez les moyens vous pouvez vraiment vous éclater il y a tellement de boîtes de nuit de barres de rooftops il y a tout ce que vous voulez vous pouvez faire des barres à tapas il y a plein de trucs donc à Paris il y a vraiment de quoi se régaler il y a des très belles terrasses des très beaux cafés et franchement je pense qu'il faudrait toute une vie pour tout tester donc voilà la vie nocturne à Paris elle est génialissime vous avez l'ambiance jour et nuit et honnêtement c'est top je trouve que c'est une vie qui est assez étudiante parce que vous avez quand même beaucoup de grosses écoles de commerce d'ingénieurs ou quoi qui sont ici à Paris et ben voilà il y a pas mal de jeunes et c'est pas mal à Paris vous avez aussi plein d'activités possibles vous pouvez faire du tennis au jardin du Luxembourg vous pouvez faire de l'équitation au jardin du Luxembourg aussi vous pouvez prendre des cours de théâtre vous pouvez prendre des cours d'acting des cours de cuisine des cours pour apprendre à cuisiner des sushis des cours pour apprendre à jardiner je vous avais absolument de tout là par exemple je suis inscrite récemment à des cours d'acting en fait parce que j'ai fait pas mal de théâtre et je voulais voir un peu ce que c'était que l'acting non plus du côté du cinéma et j'ai trouvé des tonnes d'écoles qui proposaient des cours juste à cause de chez moi donc en fait vous avez plein d'opportunités d'activités ici à Paris je pense que c'est illimité vous pouvez absolument tout faire et c'est absolument génial donc pour résumer Paris c'est une ville qui est magnifique c'est très agréable à y vivre mais je pense que ce n'est pas pour tout le monde si vous n'aimez pas le bruit les gens stressés la pollution et que vous n'avez pas forcément les moyens pour vivre ici et bien vous ne vous y plairez pas parce que c'est une ville qui bouge beaucoup qui est assez stressante les gens courent partout voilà comme je vous disais tout à l'heure le coût de la vie est cher mais Paris a beaucoup à offrir vous avez tellement d'activités possibles inimaginables vous avez tellement de restaurants à tester de bars où aller de trucs à faire que pour moi ça reste une ville quand même super agréable en plus vous avez plein d'aéroports des gares etc vous pouvez vous rendre à Bordeaux en 2h Lyon pareil vous pouvez voyager à le bout du monde parce qu'on a des aéroports qui le permettent donc voilà je pense que c'est pas pour tout le monde surtout pour des gens un peu comme moi qui ont peut-être la vingtaine la trentaine qui sont en couple ou seuls mais dès que vous commencez à avoir des enfants ça peut être un peu compliqué par manque de place surtout voilà je pense que Paris c'est pas une ville qui peut correspondre à tout le monde et qui a beaucoup à offrir donc voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile n'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas n'oubliez pas qu'il s'agit de mon expérience personnelle voilà donc pas de jugement s'il vous plaît dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye bye